Gilbert Collard qui est désormais aux côtés d'Éric Zemmour et qui se paye même le luxe de dire hier « Marine Le Pen est la bienvenue chez nous », c'est-à-dire chez Éric Zemmour. Ce n'est pas tout à fait le scénario que vous imaginiez. Écoutez, il fait du collard, tout le monde le connaît simplement. Je pense que Gilbert devrait tirer les conclusions de son engagement chez Zemmour car le mandat qu'il a eu, il ne l'a eu que parce qu'il était sur une liste à la proportionnelle du Rassemblement national et il faut respecter les électeurs. Il devrait démissionner de son mandat et à partir de là, je pense que sa démarche serait totalement admissible, crédible. Après tout, on est des hommes libres, mais il faut quand même respecter les gens qui nous ont mis en place et en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'il fait. Vous le trouvez bien ingrat, quoi ? Je ne sais pas si c'est l'ingratitude, mais j'ai l'impression qu'il s'amuse un peu. J'ai écouté son discours, il rigole beaucoup. Alors je ne sais pas si la situation l'amuse, mais moi, je peux vous dire que dans ma ville et un peu partout en France, la situation, elle est dramatique et que je pense que ces changements de posture politique en pleine campagne, ça n'arrange personne, ça ne permet à personne de pouvoir parler du fond et on reste tout le temps sur l'écume des choses. Et je pense que ces calculs politiciens, vous savez... On va en parler, pour le coup, du fond ce matin. Oui, c'est très important. C'est quoi ? C'est un calcul politicien ? Pour autant, il va chez quelqu'un qui, aujourd'hui, est plutôt plus bas dans les sondages. Oui, mais voilà, c'est incompréhensible de ce point de vue-là. Mais après, ils sont, j'allais dire, tous orientés, ceux qui sont partis chez Zemmour, sur une thématique unique qui reste la défense de la civilisation, qu'il faut évidemment défendre. C'est pas votre thématique aussi, ça ? Bien sûr, mais on ne peut pas faire une campagne électorale que sur ça. Parce que nous, ça fait 30 ans qu'on se bat sur ça. On n'a pas attendu ni M. Collard ni les autres pour défendre cette thématique-là. D'ailleurs, ils sont venus chez nous précisément parce que nous défendions cette thématique-là. Mais aujourd'hui, à l'heure où on va parler du pouvoir d'achat, je suppose, et tous les problèmes que rencontrent les Français, notamment les plus pauvres, les plus modestes, je pense que ces migrations politiciennes ne sont pas du goût de tout le monde. Et je peux vous dire, pour être allé samedi matin un peu dans la rue prendre la température, que les Français n'aiment pas ça. Voilà, ils n'aiment pas.